Le premier tuto, je vous avais expliqué un petit peu comment fonctionnait Gatsby, quels étaient les avantages de l'utiliser. On a vu comment l'installer, et on a vu un petit peu le mode dev en local pour voir comment développer sous Gatsby. Donc dans ce deuxième tuto, cette deuxième vidéo, on va essayer de regarder un petit peu les projets, comment ça se compose et comprendre un petit peu les fichiers Gatsby. On va essayer d'ajouter une page et de lancer un build de production pour voir un petit peu ce qui va nous sortir comme fichier. Donc on va regarder pour commencer le projet, comment il se compose. Donc un petit zoom pour voir un petit peu mieux. Donc on peut voir qu'à la racine, on a un fichier source, donc SRC, que l'on retrouve sur la plupart des projets JavaScript qui sont composés avec Webpack. Donc tout simplement dans ce dossier SRC, on retrouve nos components React qui sont ici. Donc ce sont des components qui définissent des éléments de la page qui seront réutilisés dans les pages. Donc on voit le layout qui est ici, qui utilise le component header, le main, le footer, etc. Un component image, un component SEO. SEO, un component qui reprend le système Helmet, de React Helmet. Donc Helmet, c'est un système qui permet de gérer le SEO avec React. On verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, on a un petit dossier images pour mettre nos images qu'on va utiliser sur le site. Et dans ce modèle par défaut, ce template par défaut que l'on avait installé dans le premier tuto, on a un dossier pages qui comprend tout simplement les pages du site. Donc comme je vous avais déjà expliqué, à chaque fois que vous rajoutez une page dans ce dossier-là, ça va rajouter une page sur votre site. Et le slug, l'URL de la page, sera le nom du fichier. C'est juste le fichier index qui sera la home. Donc c'est le seul fichier qui s'appelle index et qui se retrouve en forme de première page home. Ensuite, les autres, c'est le 404 qui est là par défaut. Et une deuxième page exemple qui est ici. Donc ça, c'est pour le dossier source. Et ensuite, vous avez quatre fichiers qui sont à la racine. Donc on les voit ici. Donc le premier fichier, c'est le gatsby-config.js qui, à l'intérieur de ce fichier, vous allez déclarer tous les plugins. Donc c'est un fichier qui sert principalement à déclarer les plugins et à déclarer aussi des metadata qui sont ici, site metadata. C'est des valeurs qui sont globales sur le projet. Donc on va mettre un title par défaut, une description par défaut qui sera là par défaut en cas où vous ne mettez pas de title sur la page que vous définissez. Et ensuite, vous avez toute une liste de plugins qui est ici. Donc les plugins sur Gatsby, ça s'ajoute par NPM. Donc on installe un plugin via NPM install. Et ensuite, vous le déclarez ici pour que Gatsby le prenne en compte. Donc il y a deux façons de le faire. C'est comme celui-là, le plugin React Helmet qui est ici. Celui-là n'a pas de configuration particulière. Donc on déclare juste le nom du plugin. Sinon, si vous avez des plugins, je vous ferai voir après, vous avez des plugins où il faut mettre des options, des paramètres. Vous déclarez un objet comme ceci, un resolve avec le nom du plugin. Donc il va chercher le nom du plugin. Et ensuite, les options qui sont ici. Donc le name, le path qui est ici. Donc les plugins ont toujours des options différentes. Et vous avez donc une page sur le site Gatsby qui est ici. Donc dans le menu, vous retrouvez les plugins qui sont ici dans le menu. Et vous avez toute une liste de plugins. Donc ça va être vraiment tout type de plugins. Ça peut être des plugins pour le développement, pour ajouter des outils du type SAS, du type TypeScript. Ensuite, vous avez aussi des outils qui permettent de brancher des sources de data. Vous avez différents plugins pour faire des manifestes au niveau des PWA. Vous avez vraiment différents plugins. Donc il y a toute une liste. Là, aujourd'hui, j'en ai 1834. Vous pouvez faire une recherche. Et à chaque fois que vous allez sur un plugin, vous avez tout le détail, comment l'installer, comment le régler. Donc si je prends le Source File System, ici, voilà. Vous avez les options qui sont ici. Comment aller chercher les fichiers, le pass. Tout est déclaré. Donc on voit à peu près comment on peut installer un plugin. C'est assez facile à faire la plupart du temps. Donc ça, c'est vraiment un fichier qui est très important, le Gatsby Config, puisque c'est celui qui déclare tous les plugins. Ensuite, vous avez un fichier gatsby-node.js qui est ici, qui va vous permettre de faire des actions dans votre projet via des fonctions qui sont disponibles via la Gatsby Node API, qui est ici. Donc vous avez une page dédiée sur le site Gatsby qui vous explique toutes les fonctions disponibles. Donc ça va être des fonctions pour rajouter des fragments au niveau GraphQL. Ça va être des fonctions pour rajouter des nœuds. Ça va être des fonctions pour créer des pages. Donc on verra comment créer des pages dans les prochains tutos. Donc ce gatsby-node.js, il est important. Puisque si vous commencez ensuite à faire des projets un petit peu plus importants, un petit peu plus complexes, vous allez forcément devoir rajouter des fonctions dans ce fichier. Donc celui-là, il faut connaître son existence et savoir où placer les fonctions. Ensuite, il nous reste deux fichiers. Donc on a le gatsby-browser.js qui est ici, et le gatsby-ssr qui est ici. Donc les deux fichiers ont à peu près la même fonction. Ce sont des fichiers qui permettent, via des fonctions également comme le gatsby-node, vous rajoutez via les fonctions des providers, des choses qui peuvent englober, frapper votre application. Donc c'est pour ça qu'il y en a deux. Puisque forcément, vous pouvez frapper votre application côté browser et pareil côté serveur. Donc suivant les outils que vous allez utiliser, les technologies, il y a souvent des providers qui sont différents entre le rendu serveur et le rendu browser. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec deux fichiers pour séparer les deux systèmes. Donc après, c'est des fichiers qu'on utilisera peut-être un petit peu moins au quotidien. Mais ça peut être utile, ne serait-ce que pour ajouter du côté gatsby-browser un système de multilangue ou d'autres choses comme ça, un provider redux ou que sais-je. Donc voilà les quatre fichiers qu'on va retrouver à la racine du projet. C'est à peu près les quatre fichiers principaux qui sont utiles pour Gatsby. Donc voilà, au moins vous connaissez leur existence. Donc maintenant dans notre tuto, on va essayer d'ajouter une page. Donc sur ce projet par défaut, comme je vous ai fait voir juste avant, on a un dossier pages qui est ici dans la source. Et donc tout ce qui est ici, ce sont des pages. Donc on a 404, la home, la page 2. Donc nous, on va tout simplement essayer de rajouter une page. Donc d'abord, je vais lancer le serveur. Donc comme on avait déjà vu avant, il suffit de faire un npm run develop. Ça va lancer notre serveur avec la compilation de Gatsby en mode développement. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je vais aller, donc, voilà, on voit qu'il a créé un cache. Les cinq pages avec les 3404. Et donc la dispo, voilà. J'ai ma localhost 8000 qui est ici. Voilà, mon serveur est lancé. Donc maintenant, je vais essayer de rajouter une page. On va juste copier la page 2 tout simplement et faire une nouvelle page. Donc on va l'appeler page test. Voilà. On va changer 2-3 trucs dessus. Donc là, comme je vous avais expliqué, le component SEO, ça reprend React Helmet. Donc on définit dans cette page un title qui va s'afficher dans le head, donc pour tout ce qui est SEO. Là, j'ai mon H1. Un petit paragraphe. Toujours link. Donc on verra plus tard. Le link, c'est le système de routage de Gatsby. Donc ça nous permet de faire des liens qui nous ramènent vers la home page en ayant un comportement d'application web. Donc voilà. Donc là, j'ai rajouté ma page test. Je vais aller voir sur mon site. Donc logiquement, il a rechargé. On peut regarder la console. Je vois qu'il y avait une petite erreur parce que j'avais changé le nom. Hop, 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 hop. Il a reconstruit. Donc maintenant, j'ai bien 6 pages. Donc là, ça ne change rien puisque je n'ai pas de lien. Par contre, si je vais voir dans ma page 404 de développement qui m'affiche la liste des pages, je vois que j'ai bien ma page test qui est ici. Voilà. Donc on voit bien qu'elle est active. Donc je n'ai rien eu à faire à part rajouter une page. Tout à recharger au niveau du navigateur, du système. Tout fonctionne comme ça pour le développement. C'est assez pratique. On avait aussi la possibilité de faire un sous-dossier. Donc dans Pages, je peux rajouter un dossier test par exemple. Et rajouter ma page test à l'intérieur. Du coup, il va me mettre. Voilà. Il m'a mis les chemins à jour puisqu'il faut descendre un petit peu plus bas. Évidemment, il a reloadé un petit peu le serveur de développement. Donc là, normalement, ma page n'existe plus. J'ai une erreur logique. Je vais aller voir ma page 404. Et je vois que là, hop, ma page test existe toujours, mais elle a changé de URL. Donc maintenant, il a repris un slash test, slash page test. Donc il a repris le dossier ici, plus le nom du fichier. Donc on peut faire des sous-pages comme ça, des sous-rubriques. Donc c'est assez flexible. Donc voilà comment on ajoute une page. Tout simplement sur ce template par défaut que l'on installe avec Gatsby. Donc on peut très bien envisager de créer un site totalement de cette façon. Avec ce dossier Pages où on rajoute des pages. Pour un simple site où on aurait une dizaine de pages, c'est largement gérable. D'autant qu'avec les components, ça nous évite de réécrire à chaque fois la même chose. On a juste à remplir le contenu. Donc voilà, c'est une façon de faire qui est assez pratique. Après, on verra dans d'autres vidéos comment faire avec de la programmation pour rajouter d'autres pages avec du contenu qui peut venir de fichiers statiques ou d'API. Donc ensuite, dans ce tuto, on devait comprendre les fichiers. Ça, c'est fait. Ajouter une page. OK, ça, c'est fait. Donc maintenant, on va essayer de lancer un build. Puisque votre projet est destiné quand même à être en production à un moment donné. Donc pour lancer un build, ça peut être assez simple. En fait, vous coupez. Hop, je coupe mon serveur de dev. Hop, il suffit de lancer un mpm run build pour compiler tout ça. Donc il fait exactement la même chose qu'en développement. Sauf que là, il va compiler, minifier, optimiser tout ce qui est JavaScript. Et créer tous ces fichiers HTML avec du texte statique. Et ça va se retrouver dans un dossier public que l'on voit ici. Voilà. Là, il m'a fait mon dossier pour la production. Donc on peut voir le index.html qui est à la racine du dossier public. Ici. Donc c'est tout simplement un fichier HTML qui comporte toutes les décorations de style. Puisqu'il inclut le style dans la page pour une question de performance. Et on retrouve un peu plus bas. Si je descends. C'est ici. Voilà. On a bien notre texte statique disponible sur la page HTML. Donc notre image. Donc on voit bien que le fichier HTML a été généré avec du fichier statique. Enfin, avec du texte statique. Donc pour le SEO, c'est parfait puisque ça sera parfaitement indexé. Quand le moteur de recherche va arriver sur votre page, contrairement à une web app classique, il va se retrouver avec un fichier HTML avec du vrai texte. Donc il aura de suite de quoi indexer. Et c'est parfait pour une application. Donc c'est ça l'avantage de Gatsby. C'est que ça fait des fichiers statiques. Donc les URL répondent par des fichiers statiques. Et on a une web app qui est indexable au niveau SEO. Donc c'est l'idéal. On voit ici la page 2. Donc comment il fait les pages avec les URL ? C'est tout simplement les dossiers prennent le nom de l'URL. Et dans ce dossier, vous avez un index.html. Donc voilà comment fonctionne le système de dossier. Si je vais dans le test, j'ai forcément mon test slash page test qui est ici. Et donc on a un index.html. Donc tous les dossiers sont nommés comme ça via l'URL. La 404 est ici. Et c'est comme ça qu'ils gèrent en fait les URL. C'est assez simple, c'est assez efficace. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous prenez votre dossier public et vous le mettez sur votre serveur de production. Après il y a d'autres méthodes qu'on verra beaucoup plus tard, qui sont beaucoup plus simples. On peut automatiser ça. Mais voilà, c'est assez simple en fait. Vous placez ça sur votre serveur et le site est prêt à fonctionner. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc on a vu aujourd'hui les fichiers, comment on ajoute une page sur ce template par défaut. Et un premier build pour voir un petit peu ce que Gatsby nous donne comme fichier de production. Donc voilà pour aujourd'hui. Et pour le prochain tuto, on va essayer de rajouter des pages avec des fichiers markdown. Et on va essayer de voir un petit peu comment on peut créer des pages par programmation. Donc c'est le prochain tuto. J'espère vous voir dans ce tuto numéro 3. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.